sache le c'est pas parce que tu es sur le papier high value man que ça veut dire que tu vas sortir dans la rue et que genre ça va faire comme la pub Axe genre toutes les meufs vont arriver de tous les sens et elles vont dire wow 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 les filles calmez vous les voyeurs non c'est pas comme ça alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche tu connais clique sur la cloche mais le petit j'aime qui va bien parce que sinon tu vas oublier ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passe l'action créer ta vie sur mesure et pour ça faut de l'oseille déjà promettant et récemment j'ai rajouté à la chaîne augmenter le niveau de testostérone parce que tout le monde est perdu ok bref en tout cas il faut faire de l'oseille les gars à un moment donné tu peux pas continuer comme ça ta vie il met trop boulot dodo on n'a qu'une vie les gars les informations que je vous donne j'irai bien mais les avoir eu dans la jeunesse ok bon après il n'est jamais trop tard les gars pour se lancer en tout cas dans mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine c'est gratuit c'est offert je vois pas pourquoi toujours des gens qui bégayent je comprends pas donc vas-y c'est gratuit c'est offert et je te rappelle que tu peux toujours accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financée ok je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas par mois donc j'ai même rajouté des modules complémentaires tu as un module complémentaire sur l'immobilier comment investir dans l'immobilier comment investir dans une start-up et faire x100 x1000 comment développer ton branding que ça soit pour société bon toi je pense que ce sera plus personal branding au personal branding de toute façon il aborde il aborde un peu tout donc les gars et vous aurez tout ça gratuitement en plus je veux dire au niveau de la mise à jour donc voilà si c'est passé quoi comment accéder à ça pour être finançable etc financé tout ce que tu vas faire c'est cliquer sur le lien dans la description tu mets ton email ton numéro de téléphone un membre de mon équipe va te rappeler et on va t'expliquer exactement comment monter ton dossier si tu as des questions tu pourras poser toutes tes questions ok les gars apprendre dans les accès à pirate marketing il faudra juste passer à l'action ok les gars et pas d'excuses j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP électrotechnique j'ai grandi dans le quartier des pyramides j'ai été salarié j'ai été électricien à EDF aussi j'ai été chez des pompiers j'ai été infirmier j'ai fait tout ce qui était possible pour vous dire les gars ne faites pas pareil que moi c'est éclaté d'être salarié enfin je veux dire ça dépend comment tu es dans le mindset mais il n'y a pas de bon et mauvais ce que je veux dire c'est que frère ça vaut vraiment le coup d'être libre c'est tout ce que je peux te dire tu as un autre monde c'est un autre délire tu vis un autre truc ça n'a rien à voir ok donc on dit que l'argent fait pas le bonheur je pense qu'il y contribue fortement parce que déjà avec l'argent tu peux tu es libre de faire ce que tu veux de faire les choix que tu veux et c'est ça qui rend heureux et de pouvoir être libre et avoir le choix le choix ok donc voilà et passons directement au sujet de la vidéo pourquoi les gens qui ont de l'argent se font michetonner c'est le sujet de la vidéo il y en aura pour tout le monde j'espère que tu es que tu es bien assis voilà ou que tu es debout peut-être que tu m'écoutes pendant que tu fais ta petite course à pied dédicace à ceux qui me souvient via mes podcasts je suis sur tous les plateformes je vous le dis pas mais je suis sur instagram je suis sur tik tok je suis en podcast aussi les gars on est partout les gars on diffuse on diffuse tout toutes les informations partout ok donc du coup cette vidéo elle est tirée en fait m'a été inspiré par une vidéo que j'ai regardé d'un gars qui s'appelle kaisi kaisi un truc comme ça et en fait il partage un de ses coachings qu'il a eu en perso avec un de ses clients c'était un gars de 40 ans en fait 40 ans qui est grand ok donc je sais plus combien il fait plus d'un mètre 80 facile qui est successful donc il fait de l'oseille car les abdos six packs et tout qu'est ce qu'il ya d'autre qui sait se défendre et le gars les bodyguards en plus aussi donc du coup là on se dit bon bah le gars il a son pic il fait de l'oseille normalement il est au top tu vois il est dessiné il a une maison une belle maison donc tu dis bon le gars il est au top ok sur le papier il ya rien à dire normalement il ya aucun problème le problème c'est que lui du coup il galère avec les meufs ok et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo par rapport aux gars qui ont de l'argent qui sont successfull qui sont riches qui se font michetonner en plus au passage les gars ne pensez pas que parce que vous êtes un avalou ce qu'on appelle avaloumen parce que du coup là ce qu'il est c'est ce qu'on appelle avaloumen alors c'est pas c'est quoi avaloumen en anglais en gros ça veut dire que tu réunis toutes les toutes les tous les traits les caractéristiques qui attirent les femmes voilà c'est à dire mon argent statut et physique ok du coup le avaloumen c'est ça il représente ça ça rentre en compte c'est pas seulement qu'attire que les femmes mais c'est aussi dans le monde pour être un avaloumen il faut apporter de la valeur au monde donc tu es un avaloumen ça veut dire que tu fais partie des gars au top ok donc du coup petit message au passage avant de commencer vraiment la vidéo c'est pas parce que tu as fait tout parce que les gars se dit bon les gars j'étais à fait comme un ouf parce que pour être un avaloumen ça prend du temps tu sais pour faire de l'argent je t'ai déjà dit ça prend entre 5 à 10 2 à 5 ans pour pouvoir faire entre 10k par mois tu vois donc 10k par mois ça peut paraître beaucoup pour certains mais ça peut aussi paraître pas beaucoup après quand j'ai 10k ça peut être plus ça mais c'est minimum 2 à 5 ans normalement tu fais 10k par mois tu vois après ça peut être 10, 15, 20, 30 ça dépend tu vois ok donc du coup ça prend du temps ok donc pour pouvoir devenir avaloumen ça prend du temps il faut se focus sur soi il faut travailler sur soi c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là dessus faut les gars faut se focus sur vous soyez égoïste avec votre temps travailler sur vous quand vous allez apporter de la valeur à vous vous allez développer votre meilleure version vous allez avoir des objectifs etc et ça c'est forcément des traits qui attirent les femmes ok bref et donc du coup le gars il se dit voilà j'ai bossé comme un ouf pendant toute ma vingtaine trentaine et maintenant je suis au top et pourtant je galère donc sache le c'est pas parce que tu es sur le papier high value man que ça veut dire que tu vas sortir dans la rue et que genre ça va faire comme la pub Axe genre toutes les meufs vont arriver de tous les sens ça va dire waouh waouh les filles calmez vous les voiliers non c'est pas comme ça ça marche pas comme ça et c'est ce dont je vais parler justement le problème que ce gars là justement a rencontré et le problème que rencontre les gars qui ont de l'argent qui se font buchtonner c'est qu'ils sont des high value man sur le papier ok sur le papier mais pas dans la tête en fait ok et le gros problème avec ça les gars vous n'avez pas de chance c'est que les femmes sont émotionnelles elles sont psychologiques donc en fait même si tu es un high value man sur le papier si jamais dans ton interaction avec elle elle voit pas que tu es un high value man ok elle perçoit pas que tu es un high value man elle va perdre l'attraction pour toi ok souvent les gars ils sont fait ils sont en mode scarcity en mindset scarcity ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros ils sont genre ils ont pas beaucoup d'options en fait ils sont en mode ah c'est elle c'est tout ah ah ils ont une meuf c'est elle elle est trop belle bon ben c'est elle c'est tout je peux pas en avoir d'autre quoi tu vois ils sont focus là dessus comme s'ils ont pas d'options ok alors que contrairement à la femme comme elle a beaucoup d'options ben elle elle agit naturellement dans un mindset où genre elle est dans l'abondance en fait pourquoi ben parce qu'elle a l'attention tout le temps et en fait normalement si tu es un high value man tu dois agir comme ça tu vois ça veut dire ça veut dire qu'en gros ne pensez pas les gars que parce que tu vois vous avez ta fille sur vous parce que vous avez de doser parce que vous avez du statut que genre derrière tu n'auras pas besoin d'avoir de je veux dire de connaître la nature féminine ou d'avoir de ne pas avoir de game de toute façon c'est la même chose avoir du game et connaître la nature féminine ne pense pas que tu vas pouvoir te passer de ça d'accord je parle dans deux si jamais tu vas aller plus loin si jamais tu arrives et que tu montres trop d'intérêt dès le début qui peut se traduire par différentes façons tu vois ça peut être genre le gars c'est la première fois que tu la vois mais tu lui payes un restaurant 10 étoiles tu vois la meuf tu la connais même pas ça va envoyer quoi comme message surtout que les femmes n'oublie jamais les femmes elles ont un skill social qui est beaucoup plus fort beaucoup plus élevé que les hommes ok quand toi tu arrives avec des gros chevaux tu arrives tu lui payes un restaurant 10 étoiles elle perçoit pas chez toi un truc de high value man c'est pas un gars qui a des options un gars qui fait ça tu vois c'est un gars qui a une seule meuf il se dit faut absolument que je l'impressionne j'ai jamais connu j'ai jamais rencontré une meuf aussi bonne il faut absolument que je lui paye un truc à je sais pas quoi et ça peut être aussi genre ça fait à peine de commencer t'es déjà en train de lui parler de mariage t'es déjà en train de lui dire ouais moi je veux un truc sérieux moi je veux trop d'investissement dès le début ok petit conseil au passage c'est elle qui doit avant de t'investir trop c'est tu dois sentir qu'elle s'est investi tu dois sentir qu'elle s'est investi pourquoi tu dois sentir ça parce que vu qu'elle a beaucoup d'options si jamais elle s'intéresse à vraiment à toi elle va s'investir naturellement et là à ce moment là tu peux t'investir mais si tu lui montres que que tu investis dès le début genre ouais tu veux déjà lui parle des enfants je sais pas quoi les femmes ne sont sont émotionnelles n'oublie jamais ça ok c'est pour ça que la nature féminine les gars Zeus c'est dans la description donc quand t'es un half value man normalement quand tu agis avec elle dans l'interaction tu dois genre agir comme si t'es dans l'abondance et comment ça va se traduire ben ça va se traduire sur des c'est elle qui doit te prouver qu'elle peut faire partie de ta vie en fait c'est elle qui doit te prouver ça c'est ce qu'elle va attendre de toi en fait puisque t'es un half value man tu as des options donc ça va se traduire sur des phrases genre genre où des fois t'es chaud des fois t'es fois donc des fois ça se passe bien tu diras je t'aime bien etc puis d'un autre côté tu diras je sais pas je sais pas si ça peut vraiment fonctionner je sais pas si ça va marcher si on va vraiment bien s'entendre tu vois ou des fois quand elle est relou tu dis en fait t'es relou toi tu vois en fait ne reprenez pas mes phrases les gars et de les dire comprenez les sens tu vois enfin reprenez pas les phrases et ne les répétez pas ce que je veux dire enfin tu fais ce que tu veux mais ce que je veux dire c'est que tu vas comprendre les sens ça veut dire que c'est pas parce qu'elle est belle elle est bonne le problème c'est que les gars comme elle est belle elle est bonne ça leur suffit pour pouvoir s'imaginer ça y est c'est la mère de mes enfants tu mets tu la connais pas la meuf ok et c'est exactement ce que je les réponses que genre de meuf disent quand je quand je dis ce qu'elle avec elle mais les gars ils sont à fond mais les gars je connais pas ils me parlent de trucs je connais pas bah oui alors pourquoi elles réagissent comme ça parce que c'est pas parce que genre t'es beau parce que tu as de l'argent oui mais il y en a plusieurs qui ont de l'argent qui sont beaux donc du coup forcément elle prend son temps elle dit bah non faut que je fasse le choix ok bah toi quand t'as un value man tu es censé être dans ce même mindset en fait et donc du coup quand tu crées cette tension chaud froid elle se dit bon est-ce qu'il est vraiment toujours intéressé par moi en fait est-ce qu'il est intéressé et là tu crées cette perception de a value parce que t'es pas forcément intéressé parce que bah inconsciemment ça envoie le message tu as tellement d'options que bah tu essaies de de voir quelle est la meilleure option et t'es exigeant en fait t'es exigeant tu sais ce que tu veux et donc bah t'es sélectif donc du coup bah voilà donc elle elle se dit bon bah lui c'est vraiment un value man et c'est pour ça que tu as les phrases qui disent ouais ne la traite pas comme une star sinon elle va traiter comme un fan c'est pas toi qui doit chasser la femme c'est elle qui doit te chasser ok parce que si elle te chasse c'est parce qu'elle te voit comme le leader la femme elle cherche un leader ok elle veut un gars qui soit un leader qui puisse la protéger enfin qui sait où est-ce qui va etc tu connais un homme quoi et l'erreur que les gars ils font souvent c'est que ils comprennent pas que la psychologie de la femme est une obligation il faut que tu le saches ok j'en parle dans Zeus c'est la psychologie de la femme la nature la féminine parce que tout le monde parle d'hypergames les femmes sont hypergames ok oui les femmes sont hypergames ok les femmes sont hypergames mais ce que les gars ils ratent c'est qu'ils se disent bon bah j'ai juste à avoir être comme on est nous on est logique les hommes on se dit bon bah juste à être hypergames sous le papier et après c'est bon faux erreur totale 0 non pas du tout ok même si sur le papier tu es un high value man la femme elle s'en bat les reins parce que elle est seulement émotionnelle et psychologique ok si jamais quand tu parles avec elle tu agis comme un gars qui n'est pas un high value man ce qui va se passer c'est qu'elle va voir que c'est pas congruent en fait et elle va perdre l'attraction pour toi c'est aussi simple que ça c'est pour ça que des fois tu vas voir des gars c'est des super beaux gosses mais comme ils sont un peu en mode simple bah la meuf au début elle a attiré déjà j'ai déjà parlé avec une meuf qui m'avait dit ça au premier abord ah j'étais super attiré dès qu'il a ouvert la bouche et tout j'ai perdu toute machin pourtant sous le paquet c'est un beau gosse mais quand il a ouvert la bouche c'était fini ok parce que c'était pas congruent il a pas agi comme un gars qui est beau gosse et quand tu agis comme un gars qui est beau gosse là c'est congruent et là elle a attiré donc si jamais elle a pas la perception de toi que tu est un value man ok bah le principe de l'hypergame va pas fonctionner en fait parce que quand tu parles avec elle elle sait pas comment tu as son compte en banque ça se trouve elle sait même pas si tu as du statut ou qui tu es elle connaît rien de toi ok la seule information qui va nous permettre de voir si jamais tu es un value man c'est dans l'échange que tu auras avec elle tu vois ce que je veux dire est-ce que tu as tous les traits d'un value man parce qu'en vérité les femmes même si tout le monde aime l'argent ça c'est pas le souci mais elles aiment les traits qui te permettent de générer du cash parce que si tu as les traits qui permet de générer du cash c'est que tu as de la discipline que tu es persévérant que tu es déterminé que tu es un leader ok que tu sauras la protéger quoi qu'il arrive que ses enfants auront le un bon un bon avenir enfin tu vois donc c'est avant tout psychologique donc ça veut dire que tu peux parler avec une femme et lui donner la perception que tu es un value man même si c'est le papier tu ne l'es pas vraiment on va apprendre on va illustrer avec un exemple imaginons qu'il y a deux gars les gars c'est les mêmes ok grand même niveau statut argent tout pareil ok elle a l'accès aux deux ok elle commence à échanger avec elle il y en a un il est à fond il dit ah moi j'ai tout il lui paye un restaurant 40 étoiles dès le premier jour après le restaurant il l'emmène faire un tour partout je sais pas en avion machin après il dit ouais moi je vais te marier maintenant tout de suite machin et elle échange avec un autre gars ok et l'autre gars il dit ouais ouais tranquille je sais pas je sais pas trop c'est c'est pas qu'il la rejette mais genre qu'il est il n'est pas pressé toi il dit toi tranquille attend faut qu'on se connaisse faut que je vois etc elle sera attirée par qui par le gars qui est un peu plus plus éloigné et pourtant sur le papier ben les deux ils sont pareils ok pourquoi parce que le deuxième il est congruent avec qui il est c'est pas parce que la meuf elle est belle elle est bonne que tu veux la marier si tu as des options si tu n'as pas d'options oui tu voudras la mariée dès le premier jour parce que tu n'as pas d'autre comme ça ce que ça envoie et quand tu envoies ça ben c'est pas c'est pas congruent en fait la femme si jamais tu es un rêve à l'humain elle s'attend ou que tu sois un beau gosse ou que jamais tu es des abdos ou que tu es de l'argent elle s'attend à ce que tu agis comme tel en fait ça veut dire que tu sois un peu tu te la racontes un petit peu que tu sois sûr de toi que tu sois un leader que tu sois exigeant que tu sois sélectif tu vois si jamais voit que ça va pas et ben du coup elle va perdre l'attraction pour toi et donc du coup on en arrive à la question avec un grand cul ah c'est cadeau ça tu as aimé ça ça tu as aimé ça il y en aura pour tout le monde dans cette vidéo et donc du coup on arrive à la question avec un grand cul comme je disais pourquoi les gens qui ont de l'argent ils se font méchetonner pas tout simplement parce qu'au début elle est à l'attirer parce que tu as les caractéristiques mais dans ton échange avec l'interaction quand tu as commencé à avoir à interagir avec elle elle a perdu l'attraction et donc elle a dit bon bah vu que je suis déjà là vas-y viens bon il est relou c'est sûr que ce sera pas mon gars mais vas-y boum je vais prendre de l'argent c'est cadeau je vais prendre pendant que je suis là vas-y tu peux pas m'acheter un sac puisque elle voit que tu as un bouffon elle dit ah bah lui va m'acheter tout et n'importe quoi il m'a payé dès le premier restaurant premier rendez-vous m'a payé un restaurant 40 étoiles donc on a fait le tour de paris en motocyclette et en avion privé donc c'est bon on hélicoptère un hélicoptère donc tu peux pas m'acheter des sacs chanel là tout ça dans tout le magasin c'est possible ou pas oh là là qu'est ce que tu es gentil voilà ok donc voilà tout simplement pourquoi les gars qui ont de l'argent se font méchetonner et pourquoi les gars ou se font méchetonner ou après rentre en couple mais après la meuf elle le trompe parce qu'elle est là juste pour la sécurité ou qu'est ce qu'il peut avoir d'autre bah c'est bon on a fait le tour déjà ou elle va te méchetonner ou elle va te tromper ou elle va peut-être rester mais tu auras pas de sexe parce qu'elle sera pas ça va tu vas pas l'exciter simplement tu auras pas les traits qui l'excitent qui excite la femme je pense que c'est pas mal déjà là donc en conclusion pour faire simple dans la vidéo là pour conclure la vidéo si tu es un value man ou si tu es un beau gosse ou si jamais tu es strié etc la femme va attendre de toi que tu sois congruent que tu agisses comme ce qu'elle attend que tu agisses ok j'ai vu dans fashion fit je regarde beaucoup ce truc là parce que face au podcast parce que c'est je veux dire tu vois en direct en live tu vois les réactions et comment elles agissent tu vois donc et comment répondre et donc tu comprends encore plus de plus en plus la nature féminine et donc du coup ils ont montré une photo ils ont dit ouais c'est quoi le genre de gars que tu aimes au niveau du body fat ça veut dire le nombre de gras que tu as en gros des gars qui ont des abdos des gars qui ont plus de bide etc et il ya des meufs qu'on dit voilà il aura posé la question ouais qu'est ce que tu penses des gars qui sont con les abdos là je sais plus c'est quoi 12% peut-être de masse grasse je sais pas si on dit comme ça masse grasse et donc du coup elle dit ouais non mais les gars comme ça genre ils se la racontent etc na 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 c'est un peu relou je préfère les gars un peu moins ou je sais pas quoi bref mais le point là où je veux en venir c'est que moi je connais plein de gars qui ont les abdos et qui ne t'en racontent pas forcément tu vois tu vois mais elles s'attendent à ce que tu agisses de cette manière là parce que tu es sûr de toi que tu es censé être sexy et donc du coup que tu attires beaucoup de femmes et donc du coup bah tu te la raconte un petit peu tu vois ce que je veux dire ça veut dire que tu sais que tu as le choix ok donc toujours le même principe faut que vous soyez congruent les gars ok il n'y a rien de pire que 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 l'incongruence pour une femme c'est vous allez tu perds tu perds directement l'attraction et ce qui va entraîner tout ce qui va derrière elle va aller voir ailleurs elle va mettre fin à la relation elle va être méchetonné etc etc alors pour ceux qui vont dire ah vas-y c'est trop compliqué etc etc ben je vais pas te mentir le skill de comprendre la nature féminine ben c'est un skill qui est qui est dur je pense que là c'est l'un des skills les plus difficiles tu vas aller plus loin de toute façon tu as 2 ok déjà pour bien comprendre la théorie etc et puis après ben parce qu'un an il veut dire ouais mais ça veut dire que je suis obligé de faire semblant je suis obligé je suis obligé de pas être moi même etc ben les gars bah oui enfin c'est pas que tu dois pas être toi même ça veut dire que tu dois enlever les fausses croyances que tu as et émettre des nouvelles pour savoir comment réellement fonctionne le game sinon tu n'auras pas de résultats tu auras des mauvais résultats comme la plupart des gens tu sais tout ça c'est le ça c'est le la pilule rouge qui passe mal ouais mais ça veut dire quoi mais c'est toutes des meufs elles sont toutes comme ça vas-y j'en ai marre qu'est-ce que c'est quoi le truc qu'ils aiment bien dire je veux juste quand même pour ce que je suis arrête c'est dur à pas à passer mais il faut l'avaler la pilule il faut la pilule rouge tu l'as avalé c'est trop tard maintenant tu connais la vérité on t'a menti depuis tout petit la société t'a menti tout le monde t'a menti ben c'est comme ça ok et si jamais tu crois pas que c'est vrai ben teste si tu penses que je t'ai dit des bêtises teste et tu verras ok donc voilà c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo je pense que j'ai fait le tour donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu et à nous je suis allé ton camp